Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Joanne Seymour. Et là, c'est le moment de l'émission où Joanne vous présente son coup de cœur littéraire. Et Joanne, ton coup de cœur, c'est « Nous étions le sel de la mer » de Roxane Bouchard. Quel beau titre! Oui! En commençant, oui! C'est beau comme titre, j'adore ça! Ben, probablement, tu sais, c'est « Nous étions le sel de la terre ». Ça vient de là, hein. Mais c'est un roman fabuleux. Oui, magnifique. Magnifique. Cette fille-là a une plume, une très belle plume. Mais ce qui m'a plu le plus, c'est, bon, on parle bien d'un, c'est un polar, là. Il y a une enquête, il y a un cadavre, il y a une enquête. Mais ce qui m'a plu, c'est que c'est un polar poétique. Et ça marche. Ça marche. On est entraînés, la partie polar fonctionne. On a envie de connaître, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie d'avoir les réponses. Et tout ça avec une grande poésie. Poésie qu'elle utilise moins quand elle parle du passage de Catherine Day à Montréal, de son héroïne, Catherine Day. Mais parce que son écriture, à ce moment-là, se transforme plus, elle devient plus urbaine. Et c'est ça, sa qualité aussi à Roxane Bouchard, c'est que son écriture travaillée, soignée, ne vient pas à l'encontre du récit. Moi, je vais vous dire un secret. Ça m'énerve quand un auteur s'écoute écrire. C'est comme quelqu'un qui s'écoute parler. Ça m'énerve, ça. Moi, je veux que le récit passe en premier. C'est important. Le récit doit toujours… Et c'est ce qu'elle fait avec brio. Jamais son écriture, aussi recherchée, aussi belle, aussi poétique soit-elle, ne vient à l'encontre du récit. Elle vient à la rencontre du récit. Et c'est ça qui est intéressant. Voulez-vous un petit résumé, peut-être? Ben oui. Je l'ai fait à ma façon parce que je trouve que ça ressemble plus à la façon dont elle nous fait voyager. Alors, Catherine Day débarque un beau matin dans la baie des chaleurs. Elle a reçu une lettre de Key West lui donnant rendez-vous dans un petit village gaspésien. D'un autre côté, le pêcheur, Vital Bugeau, a repêché le corps de Marie Galland, une femme qui, jadis, avait viré le cœur des hommes du village. Par ailleurs, l'inspecteur Joaquin Morales se perd en conjoncture sur son mariage, ses désirs et une enquête dont il ne possède pas toutes les ficelles. Pendant ce temps, le curé, le coroner Robichaud, les pêcheurs Cyril O'Neill et Jérémy, le grand amérindien, surveille les mouvances de la mer en se racontant des histoires. C'est ça, nous étions le sel de la mer. C'est un grand poème, une enquête sur les humains, une enquête sur un homme de 50 ans, sur la cinquantaine, une enquête sur une femme qui se cherche. La beauté de la Gaspésie, de la mer, les pêcheurs, de la poésie, mais du réel en même temps. Ce n'est pas un conte de fées. La vie des Gaspésiens n'est pas représentée comme un conte de fées. Par contre, c'est de la littérature et elle s'élève au-dessus d'un quotidien difficile pour en faire une poésie et en faire de la poésie. Et ça, je trouve ça merveilleux. J'ai un petit extrait ici qui va vous montrer exact, vous donner une idée de son style. Cyril, il disait que la mer était une courte pointe, des morceaux de vagues attachés par des fils de soleil. Il disait qu'elle avalait les histoires du monde et les digérait longuement dans son ventre cobalt pour n'en renvoyer que des reflets déformés. Il disait que les événements des dernières semaines sombreraient lentement dans la pénombre de la mémoire. C'est beau, c'est beau. C'est magnifique. C'est émouvant. Je suis ravie d'avoir lu ce roman-là. Je découvre une auteure et je n'avais rien lu d'elle auparavant. J'ai trop de romans. J'en lis trop. J'en ai trop à lire et il y en a qui m'échappent. Mais il m'est tombé sous la main. Je l'ai lu et j'ai été séduite, complètement séduite. Est-ce que c'est par rapport à une chronique de quelqu'un que tu as entendu parler de ce roman-là? Je ne sais pas d'où c'est venu. Ah, OK. Mais ce n'est pas grave. Je pense que c'est venu d'un communiqué que j'ai reçu de VLB ou peut-être de Myriam Comtois, quelque chose comme ça. OK. La relationniste Myriam. Je ne me souviens plus. Mais en même temps aussi, quand j'ai décidé de m'y intéresser, j'ai réalisé que plein de monde s'y intéressait aussi. Alors, il y a une espèce de mouvement, je pense. Quand j'en ai parlé, moi, au printemps dernier, j'en disais à quel point j'avais adoré ce roman-là de Roxane Bouchard. Oui. C'est vraiment… On voyage dans la Gaspésie. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, je pense que vraiment ce qui m'a vraiment plu le plus, c'est qu'elle avait ce style merveilleux, mais elle ne fait pas du style. Et c'est ça qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est que jamais ça dérange ma lecture de l'histoire. Jamais, jamais, jamais. Et c'est ça qui est important, tu sais. C'est là la force. Ce n'est pas les belles phrases qui sont importantes. Belles phrases, tout le monde peut en écrire. Peut-être pas tout le monde, comme je disais tantôt, mais c'est facile écrire une belle phrase sur le coin d'une table. Tu sais, tu peux travailler ça pendant deux heures, puis écrire une phrase. Wow! Mais que cette phrase-là passe quasi inaperçue parce que le récit est porté de l'avant, c'est ça le génie, moi, je trouve. Le génie, il est là, il est dans ces moments de grâce-là où tu réussis à faire une, pas une phrase parfaite, mais un alignement de phrases d'une grande beauté où est-ce que tu ne te pendras pas sur la grande beauté. Le lecteur ne se pendra pas ça, mais il va être transporté dans l'histoire. Après coup, après coup, quand tu repenses au roman, là, les phrases te viennent, bien sûr. Là, l'écriture te vient. Mais sur le coup, je trouve que c'est son plus grand coup est là. Bien sûr, c'est le fun, elle nous fait voyager en Gaspésie. Je n'ai pas tant lu de roman sur la Gaspésie, je n'ai pas de souvenance d'en avoir lu tant que ça. Et elle le fait, comme je t'ai dit, de façon magique. On sent la misère qu'il y a en dessous, on sent la difficulté d'être pêcheur, on sent la difficulté du tourisme en Gaspésie, on sent tout ça. Mais ce n'est pas misérabiliste. Non. Et ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun aussi, tu sais, qu'elle élève le discours au-dessus du Passe-moi le sel ou du gros quotidien téléromanesque. C'est du roman, là. Allons-y, élevons-nous, passons à un autre plan. Et elle le fait merveilleusement bien. Alors, rappelle le titre, nous étions le sel de la mère de Roxane Bouchard. Joanne, on s'arrête et dans les prochains instants, je te présente les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Merci.